Omar, je voulais vous faire absolument ce message privé. En français ou en poulard ? En poulard, but why I'll do them a poulard ? Parce qu'on parle le même dialecte, mais je vais parler en français pour qu'on nous comprenne. D'accord. Je l'ai écrit, Omar, parce que pour moi c'est un tel événement de vous recevoir que je voulais absolument rien oublier de tout ce que j'avais à vous dire. D'accord. Donc je vais vous lire un peu, quelque sorte, ma lettre. D'accord. Depuis toujours, Omar, on me demande si vous êtes mon frère. Secrètement, j'ai envie de dire que oui, mais je réponds que non. Mais désormais, je voudrais vous demander officiellement le droit d'être votre sœur de cœur. Car oui, Omar, je vous aime comme un frère sans vous connaître. Surprenant, mais ça s'explique. Le jour où je vous ai vu recevoir votre César, j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps, comme si c'était un frère de sang qui venait de le gagner. Omar, on a la même histoire. Je suis fille d'une femme de ménage mauritanienne, comme vous. Je suis fille d'un ouvrier sénégalais, comme vous. Je suis peule, comme vous. Nos parents se connaissent, parce que chez nous, tout le monde se connaît. Mais nous n'avons pas eu la chance de nous connaître avant. Donc, c'est effectivement ma première rencontre avec Omar. En vous voyant dans le reportage 50 minutes inside avec... Vous avez vu, je tremble, Omar. Oui, c'est pas grave. C'est pas grave. En vous voyant dans le reportage 50 minutes inside avec votre famille à cœur massard, les larmes sont encore plus montées, parce que c'est bien là-bas que mon père vit 6 mois par an. Car, Omar, je vais vous dire pourquoi je vous aime comme un frère, parce que vous honorez le parcours de nos parents. Partis de chez eux, ils ont quitté leur terre, leur repère, leur vie pour nous offrir la vie qui est la nôtre, mais sans jamais oublier qui ils étaient. Ils ont affronté un voyage long et difficile pour que nous puissions vivre nos rêves, et vivre leurs rêves de nous envoyer à l'école et de nous offrir un avenir. Pour certains, Lampedusa, ce sont des gens qui quittent leur terre pour venir profiter. Pour nous, ça nous rappelle l'histoire de nos parents qui, avec dignité, ont su s'intégrer et qui nous ont appris en premier lieu le respect de la France. Quand je vous vois, Omar, je suis tellement fière. Fière parce que vous êtes le symbole que l'on peut lutter contre le déterminisme social et vivre ses rêves. Je suis un peu longue, mais là c'est un événement, désolée. Fière parce que vous faites naître chez tant de jeunes à qui on a servi comme prétexte à l'échec, leurs origines, un espoir, celui du possible. Le rêve français, nous ne sommes plus nombreux à y croire. Pour ma part, je considère le vivre chaque jour. Je suis un produit made in France. Mais vous, Omar, du haut de votre sommet, vous l'êtes encore plus. Vous n'oubliez pas d'où vous venez. Et à chaque instant, on lit dans vos yeux le bonheur incroyable que vous vivez. Ce bonheur qu'on ne vous a pas offert. Ce rêve français que vous avez été cherché avec détermination et que vous rendez avec tant de fierté. Omar, je vous souhaite une immense carrière, encore plus grande que celle que vous vivez. Je vous souhaite de nous faire rêver encore et encore. Je vous souhaite de continuer à faire mentir tous ceux qui expliquent à nos jeunes que quand on est dans un quartier, on ne peut pas s'en sortir. Je vous souhaite de continuer à faire briller les yeux de nos parents, de nos proches qui sont si fiers de vous, de tous ces Français qui ont fait de vous la personnalité préférée des Français. Et je vous dis merci du fond du cœur pour ce que vous êtes, pour votre simplicité, pour votre déhanché incroyable qu'on attend de voir à chaque film et qui nous fait tant sourire et pour cette joie de vivre communicative qui vous habite. Et je vous remercierai encore plus si vous acceptiez, Omar, officiellement, de devenir mon frère de cœur. – Wow ! – J'accepte ! – Très joli message ! – Très joli message ! – Merci beaucoup ! – Merci beaucoup ! – Très joli message, Aksatür ! – Ça fait plaisir, j'accepte, je ne peux pas refuser, j'accepte. – Non, merci beaucoup, c'est une belle lettre, merci. – C'est touchant ? – C'est bien dit, oui, c'est touchant, c'est touchant, ça fait plaisir, simplement. – Merci beaucoup ! – Merci à vous. – Très touchant. – Et c'est un peu le cœur, un cœur… – Ça y est, Audrey en larmes ! – Audrey en larmes ! – Ça y est, c'est lui ! – Ah là là ! – Tu vas me faire pleurer, il jette ! – Ah non, non, non ! – Allez, venez, on rigole, allez hop ! –